Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français de la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Pau contre Bastia, c'est un match qui a lieu ce vendredi 4 octobre 2024 à 20h pour le compte de la 8ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2024-2025 et alors Pau c'est le 11ème du classement qui reçoit Bastia le 8ème donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques des deux équipes on verra aussi le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Ligue 2 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 2 puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, de toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Pau et Bastia et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance et cette rencontre alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Minesport 6 et donc au classement on a donc Pau qui est 11ème en Ligue 2 avec 11 points en 7 matchs 3 victoires, 2 nulles, 2 défaites, 11 buts parquet, 9 buts parquet, c'est moins de plus de différence de but bon, ils paraissent loin au classement mais non, c'est tellement serré et ils sont 11ème à seulement 2 points de Grenoble le second donc tout peut aller très très vite en cas de victoire Bastia de son côté est 8ème avec 12 points en 7 matchs, 3 victoires, 3 nulles, 1 défaite 8 buts marqués, 6 buts encaissés, plus de différence de but vous voyez Bastia n'a qu'un point d'avance au final sur Pau en cas de victoire de Pau Pau dépasserait Bastia de 2 points au niveau des buteurs, on a pour Bastia, Boutra avec 4 buts ensuite 6 et 2 buts, Rodriguez et Vincent, 1 but et pour Pau, on a Boutaïb, 3 buts, Bobichon et Yavora, 2 buts, N'Gomme et Arconte, 1 but pour les meilleurs passeurs, pour Pau, on a Bobichon et Mboub avec 2 passes décisives Ruiz, Arconte et Mi avec 1 et pour Bastia, on a Etoga et Vincent avec 1 passe décisive les résultats depuis le début de la saison, ça inclut les matchs amicaux Pau, 9 matchs joués, 3 victoires, 3 nulles, 3 défaites, c'est équilibré 13 buts marqués, 14 encaissés, moins de différence de but vous voyez, il n'y a pas de régularité dans leurs résultats ils alternent, victoire, nulle, victoire, défaite, victoire, défaite c'est bien dommage, alors chez eux, c'est costaud par contre, très costaud mais vous voyez, ils perdent beaucoup à l'extérieur et c'est pour ça qu'ils manquent de régularité, je dirais, pour accrocher les premiers du classement Bastia de son côté, 7 matchs joués vous voyez, 3 victoires, 3 nulles, 1 défaite mais surtout, 2 mauvais et moins bons résultats sur les 2 dernières journées ils étaient en tête, les amis, après 5 journées puis ils ont perdu à Dunkerque de 1 et là, ils viennent de faire un 2-2 à domicile contre Annecy donc ils doivent se rattraper mais c'est vrai que là, ces 2 derniers matchs c'est peut-être qu'il y a un coup de fatigue à voir contre Pau au niveau des matchs à domicile, Pau, c'est très costaud 1-0 contre Camp, 3-0 contre Marting, 1-0 contre Lorient ils gagnent à chaque fois et ils ne prennent jamais de but 3 matchs sans encaisser de but Bastia de l'extérieur, c'est aléatoire ils ont fait 1 partout à Metz ils ont gagné 1-0 à Martig, ils ont perdu 2 à Dunkerque vous voyez, c'est plutôt irrégulier mais ils marquent à chaque fois au moins un but ça, c'est quand même intéressant ça peut donner du fort à fil la retarde pour Pau je verrais quand même une victoire de Pau effectivement, je les verrais bien marquer un but Bastia mais je verrais une victoire de Pau de but 1-1 au niveau des compositions d'équipes et tactiques pour Pau, on aurait du 5-3-2 avec gardien Jeannin, défense Diawara, Kanté, Aoussou Ruiz, Kalulu, milieu de terrain Benard Mohamed, Beaubichon, attaquant Boutailly Memboup ou Arconte pour Bastia, on aurait du 4-2-3-1, mais gardien Placide, défense Bonaire, Acuesson, Ménadier Harris, milieu de terrain défensif Ducrot et Jeannet Mieux offensif Elie, Tramoni Mike Giotti, Boutra et attaquant Cissé, donc voilà les amis le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 4 octobre 2024 à 20h pour le match de la 8ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2024-2025 Pau, le 11ème du classement, reçoit Bastia le 8ème, voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Merci.